Céline, la nouvelle marque de streetwear ultra populaire que tous les rappeurs s'arrachent. Et ça, dans le monde entier. On a toute la clique des mycos au state, des mecs comme Central City en Angleterre ou même Gazo en France qui a carrément fini par faire un son sur la marque. Vous êtes assez nombreux à me parler de cette marque en commentaire ou même en DM sur Insta, et beaucoup d'entre vous sont persuadés que c'est une nouvelle marque qui sort de nulle part. En réalité, c'est très loin d'être le cas. Céline existe depuis les années 40 et ça fait bientôt 30 ans qu'elle a été rachetée par le plus grand groupe de luxe au monde, LVMH. On n'a clairement pas affaire à une marque récente, encore moins une petite marque indé, et pourtant tout un public qui n'a jamais calculé ce genre de marque la découvre que très récemment. La raison, elle, est très simple, c'est qu'il y a encore 2 ou 3 ans, Céline n'avait encore absolument rien, mais genre vraiment rien à voir avec le streetwear ou le rap. C'est que depuis un petit moment qu'une toute nouvelle stratégie diabolique est née pour toucher une nouvelle cible qu'ils avaient pourtant négligée pendant des années et qu'ils vont maintenant tenter de dépouiller. En tant que fan de streetwear ou même de rap, il y a de fortes chances que tu fasses partie de cette nouvelle cible qui découvre la marque et qui s'y est peut-être intéressée. Alors avant de casser ta tirelire pour sembler à gazo, laisse-moi t'expliquer pourquoi tu ne dois absolument pas suivre la hype de cette énorme fraude que Céline est en train de mettre en place. Aïe, 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 c'est gazo. Et voilà, tu vois. Nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va une fois de plus parler d'une énième marque de luxe totalement frauduleuse. Encore. Ça fait beaucoup là, non ? Pour la plupart d'entre vous, Céline, ça vous dit probablement rien. Et c'est normal, puisque pendant très longtemps, la marque proposait principalement des vêtements pour femmes. Et au tout début, c'était même carrément une marque uniquement pour les enfants. Aujourd'hui, aussi improbable que ça puisse paraître, Céline est devenue la marque préférée de ton rappeur préféré. Et pour comprendre comment on en est arrivé là, et surtout qu'est-ce qui se cache derrière cette hype naissante autour de Céline dans le monde du streetwear et du rap, va falloir, comme d'habitude, faire un gros bond dans le passé pour remettre un peu de contexte. On est en 1945, à Paris, quand une certaine Céline Vipiana ouvre sa boutique pour y vendre sa propre marque de chaussures pour enfants, Céline, le bottier pour enfants. Ces chaussures pour enfants étaient un réel succès à Paris, et elle comprendra assez vite qu'à force de voir toutes ces darons qui défilaient dans sa boutique pour acheter des godasses pour leurs gamins, elle pouvait largement en profiter en proposant aussi des chaussures pour femmes. Au fil des années, après avoir réussi dans la chaussure pour enfants, la marque trouvera aussi le succès auprès des femmes, et elle se mettra également au prêt-à-porter féminin 20 ans plus tard dans les années 60. Clairement, la marque était en place à cette époque-là, mais son prime ne dura qu'une vingtaine d'années. Malheureusement, comme on l'a déjà expliqué dans notre vidéo sur les salles de luxe, tout comme la plupart des marques de luxe dans les années 90, Céline était complètement... finito. On était au tout début de la guerre du luxe entre LVMH et Kering, et ces deux grands groupes se battaient pour acheter un peu toutes les marques de luxe boiteuses pour leur donner une seconde vie, et surtout en faire des énormes machines à cash. C'est LVMH qui rachètera la marque Céline pour lui donner un second souffle, et à partir de là, la machine se mettra en route. On aura le droit à deux grands designers comme Phoebe Philo, Michael Kors aux commandes de Céline, mais cette longue période vous intéresse probablement pas, puisqu'une fois de plus, la marque proposait uniquement des vêtements de luxe pour femmes, et c'était évidemment absolument pas du streetwear, et au niveau des sneakers, bah franchement, étonnamment, c'était des bonnes paires. Pour des darons quarantenaires, évidemment. Ah ! C'est seulement en 2018 que va débarquer Edi Slimane, un designer cabossé chez Dior ou Saint-Laurent, et c'est lui qui crée à la toute première collection homme pour Céline. Edi Slimane, c'est un designer qui met clairement pas tout le monde d'accord, mais il a une énorme fanbase qui le suit depuis des années, il est connu pour faire la même chose depuis 20 piges, et c'est encore une fois absolument pas du streetwear qui est censé plaire aux rappeurs, mais plutôt des tenues chic, très skinny et androgyne, voire carrément efféminées. Le rap est une musique de combat, c'est pas une musique de zamel, où vous faites des coupes de transgenre, avec des jeans ciré, où vous êtes là comme... Le Céline d'Edi Slimane ressemble énormément à ce qu'il faisait déjà chez Saint-Laurent, et à ses débuts chez Céline, le public de la marque était surtout des fans d'Edi Slimane, et de sa vision de la sap qui le suivent un peu partout où y va. Et ces gens-là sont en général très très rarement dans l'univers du rap ou du streetwear. C'est que depuis un tout petit moment que la scène rap s'intéresse à Céline, même si Kanye West portait déjà du Céline il y a de ça plus de 10 ans, avec par exemple cette chemise que Travis Scott portera aussi quelques années plus tard, malgré le fait qu'initialement ce soit une chemise imaginée pour la collection femme. Depuis un an ou deux, quasiment tous les rappeurs se mettent à porter du Céline, mais on remarquera que les produits mis en avant par ces rappeurs sont assez frauduleux. Comme on l'a déjà vu dans nos précédentes vidéos, on est principalement sur ce qu'on appelle du merch fashion, des produits basiques qui ressemblent à du merch mais avec des logos ou des monogrammes de marques de luxe. Les rappeurs portent des t-shirts Céline, des bonnets Céline ou des survets de Céline, ils sont quasiment tous jours avec ces produits qui apportent absolument rien, à part avoir un gros logo imprimé ou brodé dessus. La marque attire de plus en plus l'œil des consommateurs masculins et fans de rap, en voyant des clips autour de la marque, des posts insta de rappeurs sapés en Céline, ou des images un peu plus insolites, comme Florida, cet homme de Cro-Magnon qui croque son gibier sur scène avec une boule à facette en guise de t-shirt. Pour quoi faire ? On comprend assez vite qu'il y a une réelle propagande autour de Céline dans le rap, et on se doute bien que ça part pas de nulle part. Contrairement à des marques comme Goyard ou Louis Vuitton, qui sont des marques de la réussite et de la richesse dans l'imaginaire collectif depuis des années, Céline n'a absolument jamais rien représenté pour la plupart des rappeurs qui scènent la marque aujourd'hui, et c'est même une marque très peu connue du grand public, qui s'intéresse pas à la mode par rapport aux autres grandes marques de luxe. Si tous les rappeurs s'y mettent, c'est évidemment par l'impulsion de la marque, et c'est clairement même au-delà de son directeur artistique Edith Slimane, puisqu'on sait que c'est un univers auquel ils n'adhèrent pas forcément. Est-ce que les rappeurs sont payés par Céline pour porter ou parler de la marque ? Évidemment, j'ai pas les contrats sous les yeux et je peux pas l'affirmer, mais c'est des choses qui se font depuis des années, que ce soit des marques comme Fashion Nova, qui payent des rappeurs des centaines de milliers d'euros juste pour placer leur blase sur un son, ou des marques de luxe comme Balenciaga ou Gucci, qui s'associent à des acteurs de la scène rap. On l'a vu aussi avec Philippe Lain et Palm Angels, cette recherche de la validation des stars, et surtout des stars de la scène urbaine, elle est pas anodine. Et si tous les rappeurs se sont mis à porter du Céline du jour au lendemain, alors que bizarrement personne n'avait jamais vraiment calculé cette marque avant, je pense pas que ce soit un simple hasard non plus. L'objectif derrière cette propagande poussée par LVMH, vous l'avez capté, c'est une fois de plus de refourguer des produits très chers mais plutôt accessibles à un public qui n'a peut-être pas forcément la culture du vêtement nécessaire pour capter qu'acheter des t-shirts avec des gros logos à 400 balles ou des hoodies à 800 euros pour avoir le même flow que les rappeurs qu'Henri, bah c'est littéralement se faire douiller. On préfère vous le dire maintenant, avant que Céline devienne le nouveau Palm Angels. On est encore une fois dans le même débat dont on a déjà parlé dans notre vidéo sur le cliché des pauvres entre guillemets qui veulent se saper comme des riches. Et bon, il n'y a aucun doute que vu la sérieuse propagande qu'on est en train de se taper, Céline va bel et bien devenir la nouvelle marque populaire pour les flexeurs. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Soit Céline dans son ensemble, c'est clairement pas une marque plus honteuse ou frauduleuse que toutes les autres marques de luxe. Elle est plutôt adaptée pour ceux qui ont kiffé le taf d'Eddie Slimane et qui veulent être dans la continuité de sa vision en achetant des Teddy, des paires de Chelsea Boots ou des jeans skinny. Mais c'est clairement pas une marque qui vaut la peine pour les fans de streetwear, puisque les produits proposés par Céline dans cet univers-là sont assez ridicules, passant de simples oudi et t-shirt en coton. Ou alors on aura des items basiques où ça va remplacer les imprimés de Léopard ou de Zèbre qu'on trouve souvent chez Eddie Slimane par des imprimés militaires pour avoir un peu plus de street cred. En d'autres termes, à l'heure actuelle, chez Céline, il y a clairement un traitement différent selon les consommateurs. Et si t'es un mec qui se la joue chic et branché, bah tu vas être plutôt bien viscère chez Céline avec des pièces plus poussées et beaucoup plus travaillées. Toujours d'un style androgyne skinny d'Eddie Slimane. C'est pas ça le rap ! En revanche, si tu fais partie du FC Streetwear, elle t'aura surtout le droit à des t-shirts et des hoodies imprimés, les fameuses pièces avec le moins de taf et les plus grosses marges. Quant d'autres marques de luxe historiques, comme Louis Vuitton ou Givenchy, qui ont eu des designers comme Virgil Abloh ou Mathieu Williams aux commandes, bah tu seras quand même déjà mieux servi en termes de streetwear. Clairement, j'ai du mal à capter pourquoi ils ont choisi de mettre spécialement cette marque en avant dans le monde du rap. Le bas n'a absolument rien à voir. Mais avec un peu de recul, quand on téma le portefeuille de marques de LVMH, on se rend compte que la plupart de leurs marques, comme Dior, Givenchy, Louis Vuitton ou Fendi, ont été beaucoup trop saignés dans le monde de la flexculture. D'autres ont pas assez ce côté prestigieux, comme Kenzo par exemple. Et quand on voit le succès des nouvelles marques de streetwear de luxe, comme Palman Gels ou Off-White, on peut capter que cette idée de la nouvelle marque ultra chère qui pop de nulle part, ça peut plaire aux gens, surtout quand tous les rappeurs les plus cotés portent la marque en question. Vous l'avez capté, porter du Céline pour le porter comme les rappeurs, c'est un piège grossier que vous tend ce petit vislard de Bernard Arnault. Ne tombez pas là-dedans. Après, pour le reste, si votre délire c'est les chelsea boots de cow-boy et les jeans skinny, c'est clairement la marque qu'il vous faut, si vous avez de l'oseille. Voilà, en gros, pour ceux qui se demandaient d'où sort cette marque et pourquoi tous les rappeurs emportent, maintenant vous savez, à vous de me dire ce que vous pensez de Céline. Sous-titrage Société Radio-Canada